Je me sens con. Bah non, faut pas. Pourquoi je suis le seul déguisé ? En plus, c'est pour garder une porte d'annonce. Mais je le suis aussi. Ah ouais ? T'es déguisé, toi ? Explique-moi, t'es déguisé en... Hade ? En Afflelou ? Parce que là... Je vois pas du tout. En Clark Kent ? Tu te fous de moi ? Bah non, regarde ! Superman. Clark Kent. Superman. Clark Kent. Superman. Clark Kent. Superman. Clark Kent. Superman. Superman. Partid la vie. Punkte le point. C'est le parcient. J'ai sa de la route gratuit. Les ennemis actes. Non, je la croyais avec toi. Ah, pas mal cette bande-annonce du prochain Man of Steel. Ouais, pas mal, pas mal. Y'a juste un truc que je comprends pas. Pourquoi ils l'ont pas appelé Man of Steel 2 ? Ça aurait plus de sens. Bah non, c'est pas Man of Steel 2. Bah, y'a Superman. Ouais. Et c'est le même acteur qui joue dans Man of Steel. Ouais, mais... Alors, c'est Man of Steel 2. Bah, en fait, c'est une suite sans être une suite. Bah, c'est pas Man of Steel 2 parce que c'est pas LA suite de Man of Steel. Bon, en même temps, si, c'est une suite parce qu'ils ont repris des éléments de l'histoire de Man of Steel pour l'histoire de ce film-là. Mais c'est pas centré uniquement sur Superman, tu comprends ? Donc, c'est pas la suite de Man of Steel. En fait, il va servir d'intro pour nous, spectateurs, au futur film Justice League. D'où le sous-titre du film, l'Aube de la Justice. Et en même temps, c'est un reboot des aventures de Batman. Et le premier film avec Wonder Woman. Ah, donc ça veut dire que le prochain film avec Wonder Woman, ça sera Wonder Woman 2. Mais non ! Mais le synopsis, il dit clairement que c'est les nouvelles aventures de Superman confrontées pour la première fois au Chevalier Noir de Gotham. Batman. Donc, c'est une suite de Man of Steel. Donc, c'est Man of Steel 2. Mais ça, c'est le premier synopsis. Il a bien changé depuis. Écoute, c'est simple. Le film, il s'appelle Batman vs Superman. Il s'appelle pas Superman vs Batman ou Man of Steel 2, Superman vs Batman. C'est clair, non ? Mais on voit le corps de Zod, on voit la bataille finale de Man of Steel. C'est Man of Steel 2. C'est pas Man of Steel 2 ! Ok, alors toute la bande-annonce, déjà, elle est centrée sur Batman. On voit Alfred, on voit comment Bruce Wayne, il a vécu le truc à Metropolis, tout ça, tout ça. Ensuite, on peut espérer, espérons, je croise les doigts, que le film va se centrer sur la relation entre les deux justiciers. C'est-à-dire que la tension du départ va petit à petit se transformer en collaboration qui va mener vers la Justice League. Donc, au final, c'est plus un film de transition vers autre chose qu'une suite à Man of Steel. Ben non, c'est une suite. On va découvrir Clark Kent qui travaille au Daily Planet alors qu'il était à peine intronuit dans Man of Steel. Ben, c'est normal, ça. Et puis, tu oublies Lex Luthor. A mon avis, il va pas faire de la figuration. Ben, ok. Donc, on est d'accord, Man of Steel 2. C'est pas Man of Steel 2 ! Puis sérieux, là, pour qu'on s'intéresse un peu à Superman, ils ont été obligés d'introduire le plus classe des super-héros. Deadpool ! Batman ! Batman ! Mais il va se faire déchirer par Superman ! N'importe quoi ! On voit très bien qu'il prend le dessus dans la bande-annonce ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, sérieux ? Superman, il bat Batman sur tous les tableaux. Super vitesse. Super intelligence. Super force. Super coup au pieux. Quoi ? Ouais, ben, pour contrer tout ça, il a une armure et de la kryptonite. Pas con, le bateau ? C'est bien des techniques de P.O.H, ça. Ah ouais ? Et Superman, il a ses pouvoirs, alors Batman, il a sa technologie. Ouais, ben, Superman, c'est une icône, mec. Un symbole. C'est pas une espèce d'orphelin traumatisé qui se déguise en chauve-souris toutes les nuits. Ça symbolise la peur. Mouais. Enfin, là, pour le coup, tu peux avoir peur. Surtout avec Daredevil dans le rôle principal. Et pour le coup, le mec qui l'a embauché, il était aveugle. Non, mais reviens, Jérôme, je déconais. Il était bien dans Gunger, les argots. Mais The Tarn. Et Pearl Harbor. Non, pas Pearl Harbor. Tiens, en parlant de Daredevil, je connais un type qui fait une émission super sympa sur le sujet. Attends, mec. T'es quand même pas en train de faire un insert sur mon visage, là. Ah non, pour qui tu me prends. Non, sinon, elle est bien, cette bande-annonce. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange. Si c'est le slip de Superman, franchement, je t'arrête tout de suite. Il est mieux sans... Mais non, c'est Luthor. Luthor porte un slip ? Mais non, putain, l'interprétation de l'acteur. Il paraît un peu trop extraverti, tu vois. Ça colle pas trop avec l'image qu'on a de lui, d'habitude. Puis il est chaud, aussi, normalement. Ouais, mais ça, c'était avant. En tout cas, je pense qu'on est d'accord sur un truc. Wonder Woman. Wonder Woman ? Wonder Woman. Wonder Woman. Wonder Woman ! C'est vrai qu'elle a de sacrés atouts. Ouais, enfin, elle a surtout une sacrée paire de... Une sacrée paire de bracelets. Hein ? Ouais, bon, au final, moi, la seule chose qui m'effraie, finalement, c'est que le film soit une succession de scènes d'action. Ouais, on verra bien. Ouais, on verra bien. N'empêche, c'est quand même une suite de Man of Steel. Si tu penses que Batman va défoncer la gueule de Superman, abonne-toi. Si tu penses que Superman va écraser Batman d'une seule main, alors partage cette vidéo. Et si tu penses que Batman est plus fort que Superman, parce que c'est Batman, commente cette vidéo. Mais c'est pas un argument, ça ? Mets des pouces bleus, parce que c'est Batman. Mais... mais c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est Batman. Mais d'où est-ce que tu... Bon, non, laisse tomber. Parce que je suis Batman. Batman.